Dans cette vidéo, on ne va pas parler du climat, mais des implications concrètes de la guerre contre le CO2 qui est menée actuellement au niveau mondial, poussée par les accords de Paris de 2015, les recommandations du GIEC et maintenant les États-Unis de Joe Biden. Alors que tant de gens meurent de familles, n'ont pas accès à l'énergie, crament du bois pour survivre, plutôt que de faire une guerre à la pauvreté, on se concentre sur le CO2. Bon, c'est un choix. Si c'est le CO2 notre ennemi planétaire, commençons par décrire le champ de bataille. Les émissions mondiales de CO2 dues à l'activité humaine sont d'environ 40 milliards de tonnes chaque année. L'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et le Japon principalement, comptent pour environ 12 milliards de tonnes, autant que la Chine seule. Mais la Chine doit aussi produire pour l'exportation vers les occidentaux, rappelons-le. L'Inde est aux alentours de 3 milliards de tonnes, le reste de l'Asie à 5 milliards de tonnes, l'Afrique toute entière est seulement à 2 milliards de tonnes, tout comme l'Amérique du Sud. Sans surprise, ces émissions correspondent à l'utilisation massive des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, sans qui, on a tendance à l'oublier, on ne pourrait pas faire vivre 7 milliards et demi de personnes sur notre planète. Et on rappelle au passage que la consommation énergétique d'un pays est directement reliée aux revenus par habitant. Par secteur économique, on voit que 13 milliards de tonnes de CO2 correspondent à la production d'électricité par combustion d'énergie fossile. 9 milliards de tonnes à toutes les autres formes de combustion dans l'industrie et autant pour le secteur des transports. Les bâtiments représentent seulement 3 milliards de tonnes. Et on n'est qu'au début du développement de la moitié des pays de la planète. Les réserves de pétrole, de gaz et de charbon sont encore suffisantes pour 40 à 50 ans. Donc c'est dur d'imaginer inverser la tendance quand même. Si on regarde l'objectif fixé par les accords de Paris et le GIEC pour maintenir la hausse de la température de la Terre en dessous d'un degré et demi, c'est une réduction drastique des émissions de CO2 qui est envisagée d'ici 2050. Passer de 40 milliards de tonnes à zéro en 30 ans. Comme nous allons le montrer, cette transition vers le zéro carbone est impossible en si peu de temps. À moins de faire une guerre non pas au CO2, mais à tous les pays qui veulent se développer grâce aux énergies fossiles, parce qu'ils ont que ça à portée de main. L'énergie, c'est le nerf de l'économie. Sans énergie, rien ne fonctionne. Donc faut pas s'attendre à ce que les pays en développement se laissent marcher dessus. Qu'est-ce que ça implique concrètement de devoir respecter ces objectifs de réduction de CO2 ? Eh bien heureusement pour nous, les Malthusiens britanniques ont déjà la réponse. Selon une étude de l'University College of London de 2015, publiée dans Nature, il faudrait laisser dans le sol et ne pas brûler 82% des réserves mondiales de charbon, 49% de celles de gaz et 33% de celles de pétrole. Laisser dans le sol, hein. Pas toucher. Pas bouger. Et ça c'est pour rester en dessous de 2 degrés. Donc ils prennent une hypothèse déjà un peu pessimiste par rapport au 1,5 degré. Mais c'est quand même hardcore comme méthode. Et c'est très représentatif de tout ce qui est dit ça et là sur le sujet. Bon, qu'à cela ne tienne ! Allons-y ! Qui commence ? Allez, soyez pas timides là ! Si on en croit l'étude, pour le charbon, tout le monde doit s'y mettre au même niveau. L'Afrique, autant que les États-Unis, l'Australie et les anciennes républiques soviétiques. Disons la Russie. C'est environ 90% du charbon qui doit rester sous terre. Un peu moins pour la Chine et l'Inde, mais 66% c'est quand même pas rien. Par contre pour le gaz, l'effort devient légèrement asymétrique. Les États-Unis n'ont rien à faire. 4% seulement, donc ils peuvent y aller à fond avec le gaz de schiste, tranquille. Par contre la Chine, l'Inde, la Russie, le Moyen-Orient et l'Afrique doivent faire un gros effort de retenue. Entre 30 et 60%. On voit aussi que l'Arctique est décrété comme inviolable. Alors qu'on sait que la Russie a des vues dessus. Pour le pétrole, pareil. Les États-Unis sont tranquilles. 6%. Alors que tout l'effort est porté par la Chine, l'Inde, l'Afrique, le Moyen-Orient et ses salauds de canadiens. Plus l'Arctique et ses salauds de russes. Donc d'entrée de jeu, on voit qu'il y a un petit biais géopolitique dans l'imposition des réductions de CO2 à l'échelle du monde. L'Occident est relativement épargné et c'est la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique qui doivent faire le plus de sacrifices en proportion de leurs besoins en énergie fossile. Comme s'ils pouvaient s'en passer du jour au lendemain. Alors au cas où vous ne saviez pas, voici à quoi ressemblent les mixes énergétiques de différentes régions du globe. En Occident, on est plutôt sur le pétrole et le gaz avec un résidu de charbon, de l'hydroélectrique, du nucléaire et des renouvelables et très peu de biomasse, de type bois et végétaux. Dans un pays en forte croissance comme la Chine, on est plutôt à 60% de charbon. 20% de pétrole, 8% de gaz, 8% d'hydroélectrique, un peu de nucléaire et de renouvelables, mais toujours relativement peu de biomasse. En revanche, plus vous allez vers des pays en développement pauvres et plus l'usage de biomasse, c'est-à-dire de bois, de combustion, de déchets, augmente par rapport au charbon d'abord, puis au pétrole et au gaz. Pour l'Inde par exemple, on est presque à 25% de biomasse et de déchets. Pour un pays d'Afrique comme le Ghana, on est à quasiment 60% de bois, 30% de charbon et le reste en gaz, pétrole et hydroélectrique. Bah ouais, quand on est pauvre, on ne peut pas se payer des bidons d'essence ou des bouteilles de gaz. Et en général, on n'a pas l'électricité à la maison, alors on prend ce qu'on a sous la main pour vivre. Genre la forêt d'à côté, là. Pour beaucoup de pays pauvres et en développement, le passage de la combustion de biomasse à la combustion de charbon serait déjà un progrès considérable. Brûler du bois est une des causes de la déforestation, et la fumée est extrêmement toxique. À côté, celle du charbon, c'est une bouffée d'air frais, vraiment. Ce serait surtout un gain en termes de densité énergétique, comme je l'ai montré maintes fois dans mes précédentes vidéos. En clair, les objectifs de réduction de CO2 semblent se heurter au mur de la réalité physique, concrète, de beaucoup de pays pauvres. Et si l'on empêche ces pays de recourir aux énergies fossiles dans les 30 ou 40 prochaines années, bah il y a très peu de chances que leur niveau de vie s'améliore. Et beaucoup de chances qu'ils en meurent. C'est pourquoi lors du Sommet pour le climat organisé par Joe Biden en avril 2021, plusieurs chefs d'État ont mis un bémol aux objectifs zéro carbone en 2050. Parce qu'ils sont pas bêtes, et qu'ils connaissent la situation de leur économie et de leur population. D'abord la Chine, dont le président a réitéré que le pays n'atteindrait son pic d'émission qu'en 2030, et qu'il ne serait au net zéro qu'en 2060, au plus tôt. On parle là du pays en développement le plus en avance dans le monde, donc imaginez les autres. Xi Jinping a rappelé qu'il fallait un principe de responsabilité commune, mais différencié, que les pays en développement ne devaient pas faire plus d'efforts que les pays déjà développés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également fait référence à ce principe de responsabilité commune, mais différencié, argant que l'Afrique ne contribuait pas tant que ça aux émissions finalement. Le président du Mexique, Lopez Obrador, a fait valoir que les trois gisements d'hydrocarbures récemment découverts sur son territoire serait utilisé, quoi qu'il arrive, jusqu'à la dernière goutte pour sortir les Mexicains de la pauvreté. Le président russe Vladimir Poutine a fait remarquer qu'il fallait que la transition énergétique améliore les conditions de vie des peuples. Et il n'a fait aucune référence aux énergies renouvelables et beaucoup de références au nucléaire. Dans une conférence précédente de l'Agence internationale de l'énergie, le ministre indien de l'énergie Rajkumar Singh a déclaré que les objectifs net zéro en 2050 étaient, je cite, « un doux rêve », sachant qu'il y a plus de 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité sur la planète et qu'ils veulent se développer comme les autres. Il a souligné que l'Occident représentait 80% des émissions passées et que c'était un peu fort de café de demander des réductions drastiques aux pays pauvres sans allonger la monnaie pour investir. Tout ceci montre qu'une fronde est en cours au sein des pays en développement. Ils sont de bonne volonté, mais ils ne veulent pas faire l'impossible, sinon leur population va souffrir gravement. Alors d'accord, on va me dire. C'est bien pour ça qu'il faut redoubler d'efforts et les aider pour accélérer la transition, pour assurer une justice climatique. Ah ouais ? Mais quelle transition alors ? Vers les renouvelables. Il est bête, lui. Ah, d'accord. Mais alors ça ne va pas du tout. Ah bon ? Pourquoi ? Les renouvelables de type solaire et éolien ne peuvent pas remplacer les 80% de combustibles fossiles actuels en 30 ans, ni même en 60 ans. Tout ce que l'on entend à longueur de journée sur leurs soi-disant propriétés miracles est de la désinformation. Une désinformation qui s'avérera criminelle si on applique cette directive. L'Agence gouvernementale américaine d'information sur l'énergie elle-même, reprise par l'Agence internationale de l'énergie, a projeté qu'en 2050, les renouvelables ne pèseraient que 28% de la consommation énergétique mondiale. Et cela inclut les barrages hydroélectriques et la biomasse. Donc vous voyez, les spécialistes de la question ne croient pas à une révolution du solaire et de l'éolien. Cela n'existe que dans les fantasmes de certains. Et il y a des raisons scientifiques pour étayer cela, que je vais présenter maintenant. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour déterminer l'utilité d'une source d'énergie, il y a trois critères à prendre en compte. Un, son taux de retour énergétique, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie produite par la source et l'énergie qu'il a fallu dépenser pour la faire fonctionner. Tout ceci calculé sur l'ensemble du cycle de vie, de l'extraction des matériaux jusqu'au recyclage des composants. Deux, sa densité de puissance, c'est-à-dire la puissance délivrée par unité de surface et par unité de matière incorporée. Trois, son coût financier par unité d'énergie produite, en prenant en compte l'ensemble du système de production et de distribution. Lorsqu'on prend tous ces critères en compte, vous allez voir, le solaire et l'éolien s'avèrent être de piètres alternatives aux combustibles fossiles et au nucléaire. Et cela explique que les pays en développement soient si réticents à les déployer. Alors ils ne disent pas non, parce qu'ils sont un peu sous pression géopolitique internationale, mais ils limitent leurs engagements. Voilà. On va prendre les critères un par un pour bien expliquer. Le taux de retour énergétique est aussi appelé en anglais ROI pour Energy Return on Energy Invested, c'est-à-dire le retour énergétique pour l'énergie investie. C'est une mesure physique redoutable pour trier les sources d'énergie inefficaces. Parce que si on dépense plus d'énergie à déployer une centrale que ce qu'elle nous rend en sortie, ça la fout mal, c'est clair. En gros, l'héroïe mesure le surplus d'énergie que l'on récupère effectivement de la source, et donc son intérêt pour développer des activités humaines nouvelles. Malheureusement, sur ce point, beaucoup de mauvais calculs sont faits par beaucoup de gens qui sont en général partisans. Aussi, on trouve dans la littérature scientifique des écarts énormes d'une étude à l'autre. Moi, l'étude sur laquelle je me base, c'est une étude sérieuse, faite sur les données de l'Allemagne, par une équipe allemande en 2013. Alors, c'est relativement vieux, mais c'est bien fait. C'est une étude de l'équipe du professeur Weisbach, et elle a la particularité de calculer des taux de retour énergétique, tenant compte de l'intermittence des sources renouvelables. Pas bête les gars ! Que voit-on sur ce graphique ? Eh bien, si on regarde les barres bleues, on voit que le solaire et l'éolien ont un ROI deux à trois fois plus faible que le charbon, le gaz, l'hydraulique ou le nucléaire. Ça veut dire que le surplus d'énergie produit, destiné à la société, est largement plus grand avec les centrales à charbon et au gaz, les barrages ou les centrales nucléaires. Mais ce n'est pas tout ! Car si on prend en compte l'intermittence du solaire et de l'éolien, et leurs besoins en stockage, on arrive aux barres jaunes qui sont encore plus faibles. En effet, on doit dépenser encore plus d'énergie dans des batteries, des steps du power to gaz, pour avoir une électricité stable et pilotable, ce que les autres sources font très bien sans avoir besoin de béquilles. C'est un argument puissant pour démontrer l'inefficacité du solaire et de l'éolien. Mais allons plus loin. Vous voyez la partie grisée en bas avec écrit « seuil de viabilité économique » ? Eh bien, ça représente le niveau d'héroïe en dessous duquel il n'est plus intéressant d'avoir recours à la source d'énergie, car son surplus énergétique n'est pas suffisant pour faire marcher la société. Les barres jaunes du solaire et de l'éolien sont, on le voit, bien en dessous. Mais c'est quoi ce seuil en fait ? Eh bien, le professeur Charles Hall a développé le concept de pyramide des besoins énergétiques pour identifier quel niveau d'héroïe il fallait pour satisfaire les besoins des sociétés humaines modernes. Alors je dis bien « modernes », avec des densités de peuplement élevées. Voilà à quoi ça ressemble. Pour un héroïe de 1, on utilise autant d'énergie qu'on en gagne. C'est pas très fut-fut. C'est un peu le monde des Shadok, quoi. On pompe, on pompe, mais il se passe rien. Pour un héroïe de 3, on peut commencer à distribuer le surplus d'énergie dans la société. C'est pas top, mais c'est déjà mieux. Un héroïe de 5 fait marcher l'agriculture. À 8, on satisfait aux besoins des familles. À 9, on met en place une éducation. À 10, un système de santé. Et à 14, on peut se permettre de développer les arts. Si maintenant on reprend notre graphique des héroïes, on s'aperçoit que même si on prenait les nouvelles technologies renouvelables, plus performantes, et un stockage de nouvelle génération, on pourrait espérer atteindre un retour énergétique de 5 ou 6, 7 au grand maximum, ce qui n'est pas génial pour faire fonctionner l'économie. Alors ce résultat assez choquant, je pense, a été vérifié récemment, en 2019, par une équipe de chercheurs espagnols de l'université de Valladolid, menée par le professeur Capellan Perez, qui a simulé une transition énergétique mondiale à base de renouvelables intermittents, et il a calculé l'héroïe correspondant. Le résultat est assez clair sur ce graphique. Plus on impose un pourcentage de renouvelables élevé dans le système, plus l'héroïe chute, moins on a de surplus énergétique. À 50% de renouvelables, on arrive tant bien que mal à maintenir l'héroïe à 10 en 2060. Ce qui, avouons-le, n'est pas si mal, étant donné que l'héroïe était déjà en baisse jusqu'à aujourd'hui, du fait de la baisse de rendement des gisements de combustibles fossiles. Mais au-delà de 75% de renouvelables, ça va plus. On descend à un héroïe de 6, avec même un passage à 4 pour du 100% renouvelables. Sur la pyramide de Monsieur Hall, on est à peine capable de maintenir une agriculture fonctionnelle. Concrètement, ça veut dire des factures d'électricité qui gonflent, des pénuries de carburant, des difficultés pour s'alimenter correctement, des services publics qui ferment encore plus vite qu'aujourd'hui. Si, si, c'est possible. Moins de projets ambitieux pour les jeunes, etc, etc. Ça veut surtout dire qu'une transition avec du solaire et de l'éolien est incapable d'offrir aux bientôt 9 milliards d'habitants de cette planète une vie digne. En fait, ce serait même pire. Ce serait ni plus ni moins qu'une élimination des plus pauvres, sûrement par milliards, à cause d'un manque de surplus énergétique disponible. On ne pourrait pas maintenir la démographie avec si peu de surplus d'énergie. C'est impossible. Et là, j'en suis qu'au premier critère. Donc je pense que ça mériterait réflexion avant de se lancer tête baissée dans des objectifs zéro carbone, hein. Passons au second critère. Ça va être plus rapide. La densité de puissance, c'est une notion somme toute assez intuitive. Elle mesure l'aptitude d'une source à être suffisamment compacte et dense pour minimiser les efforts d'extraction de son énergie. Elle a plusieurs composantes. D'abord, l'énergie contenue dans un volume donné de combustible. On peut voir que l'énergie contenue dans une tonne de bois est la même que dans 260 kg de charbon, 170 kg de pétrole et seulement 80 mg d'uranium. Si l'on veut comparer avec le solaire et l'éolien, il faut prendre en compte le caractère diffus de la source. Le soleil ne rayonne qu'une puissance limitée par mètre carré de surface. Et le vent qui souffle transporte une énergie diffuse. Cela se traduit par le fait qu'il faille 2000 éoliennes ou 1500 hectares de panneaux solaires pour produire l'équivalent d'une centrale nucléaire. En fait, ce critère explique pourquoi les taux de retour énergétique calculés précédemment sont ce qu'ils sont. Mais il y a une autre composante qui est la quantité de matière utilisée par unité d'énergie produite. En gros, combien de matériaux faut-il extraire du sol pour produire, disons, 1 TWh d'énergie ? Ce critère mesure l'intensité d'extraction associée à la source d'énergie. Les bobos qu'on cause à la planète pour en extraire ces richesses. On peut regarder d'abord les matériaux de base, comme l'acier, le béton, le ciment et le verre, puis regarder les matériaux un peu plus spécifiques. Selon une étude de 2015 du ministère américain de l'énergie, pour 1 TWh produit, il faut 8000 tonnes de béton pour une éolienne et seulement 760 pour une centrale nucléaire. Pour 1 TWh produit, toujours, il faut 7900 tonnes d'acier avec des panneaux solaires, 1800 tonnes avec des éoliennes et seulement 160 avec du nucléaire. Le solaire engloutit également 2700 tonnes de verre et 3700 tonnes de ciment par TWh produit. Et on ne peut pas dire que la transition vers les renouvelables soit si sobre que ça. C'est même l'exact opposé. Du côté des matériaux un peu plus spécifiques, une étude française très sérieuse du Bureau de Recherche Géologique et Minière a pu mesurer le contenu en matière des principales sources énergétiques en kg par kWh produit. L'éolien en bleu clair et surtout le solaire en rose y occupent une place importante pour la plupart des matériaux. Zinc, plomb, aluminium, cuivre, gallium, tantal, cadmium et j'en passe. Le nucléaire en violet est pour sa part assez présent avec l'uranium évidemment, le titane et le molybdène. Le chrome et le nickel sont aussi très utiles pour l'éolien et le nucléaire. La conclusion de l'étude est que s'il fallait mener une transition énergétique à bas carbone d'ici 2040, il faudrait extraire entre 2 et 10 fois plus de matériaux que ce qui est fait aujourd'hui. Voilà qui descend en flèche le mythe d'une transition verte respectueuse de la planète, où l'on ne toucherait plus à ses entrailles. Eh ben non, les pelleteuses seraient à plein régime. Et une pelleteuse ça bouffe du pétrole. Il reste à parler du coût financier, notre troisième critère. C'est vrai, on entend de plus en plus que le coût du solaire et de l'éolien diminue. Chaque jour il y a des annonces de baisse du prix au kWh. Mais de quoi parle-t-on ? On parle de la mesure phare des spécialistes de l'énergie qu'on appelle le LCOE. C'est de l'anglais encore, ça veut dire Levelized Cost of Energy. En français ça donne coût actualisé de l'énergie. Bon c'est pas plus clair. Traduction. C'est le coût financier pris sur l'ensemble du cycle de vie de la source énergétique et ramené au kWh produit par la source pendant sa durée de vie. Au moins ça prend en compte la totalité du coût du début à la fin de la vie. Bon c'est déjà ça. Mais la grosse 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 limite de ce calcul, en plus d'intégrer les subventions diverses, c'est que ça ne fait pas la différence entre une énergie stable et pilotable, comme les énergies fossiles et le nucléaire, et une énergie intermittente ayant besoin de systèmes de stockage, comme le solaire et l'éolien. Ce qui fausse considérablement la perception qu'on a des différentes options énergétiques. Ainsi, selon le tout dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie paru début 2021, les LCOE calculés pour les différentes sources d'énergie sont les suivants. On retrouve cette idée répandue que le solaire et l'éolien ont baissé leurs coûts et sont en train de rivaliser avec le charbon et le nucléaire. On est à 90 dollars le mégawatt-heure pour le charbon, incluant le coût de la tonne de CO2, j'y reviendrai, 60 dollars le mégawatt-heure pour le nouveau nucléaire de type EPR, 50 dollars donc pour l'éolien terrestre et 55 dollars pour le solaire au sol, avec tout de même des écarts de prix assez larges pour l'éolien et le solaire. Alors c'est bon, on fonce avec les renouvelables, c'est moins cher ! Bah non ! Il va falloir maintenant ajouter à ces prix le coût de l'intégration des sources intermittentes sur le réseau électrique. Et c'est pas négligeable ! L'AIE a par exemple introduit le concept de LCOE ajusté en valeur, ou Val-COE. En prenant le cas de l'Inde, elle avait montré que le LCO du solaire allait devenir plus bas que celui du charbon. Mais que le Val-COE, en revanche, allait rester bien plus élevé. C'est parce qu'il faut investir dans l'infrastructure pour accueillir de l'électricité intermittente. Donc c'est pas aussi binaire que ce que l'on entend dans les médias ou ailleurs. Un autre concept assez similaire est celui du professeur Uckert de l'Institut de recherche des impacts climatiques de Potsdam. Il appelle ça le LCOE du système, c'est-à-dire qu'il prend en compte l'intégration dans le réseau électrique, le système dans son ensemble. Bon, sans rentrer dans les détails, il montre, par exemple ici avec l'éolien, que le coût du système éolien plus réseau va augmenter sévèrement avec le pourcentage d'éolien intégré sur le réseau. Les coûts de production propres à l'éolien, ici 60 $ le MWh, vont être augmentés des coûts d'intégration, ce qui peut faire monter la facture jusqu'à 120 $ le MWh avec 40% d'éolien. La plus grande composante de l'accroissement concerne les coûts de gestion du profil intermittent de production. Un profil de production éolien, c'est ça par exemple. C'est la variation de la puissance générée au cours du temps, ici en Europe pendant l'année 2019. Bon, c'est pas folichon, c'est clair. Ça nécessite d'avoir des sources d'énergie de secours, souvent du charbon ou du gaz, et qui ne sont pas exploités à leur plus haut potentiel, donc pas amortis, donc ça coûte plus cher. Et les autres postes de coûts concernent les infrastructures réseau à consolider. Là-dedans, je n'ai donc pas parlé du coût du stockage. Car selon le professeur Uckert, avec qui j'ai pu échanger quelques emails, le recours au stockage ferait baisser les coûts de gestion du profil, puisqu'on gérerait mieux l'intermittence. Mais cela augmenterait en retour le coût du système dans son ensemble. Car le stockage, ce n'est pas gratuit. Donc en gros, ça se compenserait et on aurait le même type de graphique. Pour le solaire, c'est à peu près la même chose, mais en pire, dès qu'on dépasse 30% d'intégration sur le réseau. Alors oui, je vous vois venir. Le nucléaire aussi a un coût de gestion de profil. Mais il est tellement plus faible. On voit donc que les renouvelables intermittents coûteront trop cher à installer pour beaucoup de pays. Y compris le nôtre d'ailleurs. Et qu'il se formera rapidement un apartheid énergétique. Donc avec ces trois critères et ces arguments, vous pouvez comprendre comment derrière la transition verte, on nous prépare en réalité une pénurie énergétique mondiale qui aura des conséquences catastrophiques pour les gens. La guerre contre le CO2 telle qu'elle est menée a le potentiel de finir en génocide. N'ayons pas peur des mots. Si au moins elle était basée sur le développement à marche forcée du nucléaire, de la fission de quatrième génération, de la fusion, ça serait pas un mal. Mais c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'à Solidarité et Progrès, on combat cette folie criminelle. Alors il reste un dernier point à aborder pour bien souligner l'intention perverse des promoteurs de cette transition verte, qu'on appelle aussi Great Reset ou Green New Deal. C'est la question de la finance verte. Pour rajouter au funeste dessin de nos élites irresponsables, on doit évoquer la question de la finance verte et de son bras armé, les droits à polluer, aussi appelés les crédits carbone. Il y a un marché où l'on peut s'échanger des tonnes de carbone. Ceux qui réduisent leurs émissions de CO2 d'un côté peuvent vendre des crédits carbone à ceux qui relâchent trop de CO2 pour compenser. C'est entre 20 et 30 dollars la tonne. Pas de quoi fouetter un chat, tout au moins pour l'instant. Car le but est d'augmenter ce prix très rapidement jusqu'à 50 dollars la tonne. Un prix qui va s'ajouter au prix des combustibles fossiles, ce qui va asphyxier financièrement les pays en développement qui en dépendent. À cela s'ajoutent les bonifications des banques centrales pour les investissements verts, faiblement carbonés, et les malus pour les investissements bruns, hautement carbonés. Ça va artificiellement baisser le coût des renouvelables et augmenter le coût de l'emprunt pour financer des centrales à charbon par exemple. Ce qui deviendra bientôt impossible pour la plupart des pays pauvres. Alors je vous laisse décider si c'est voulu, si c'est un complot, ça m'est égal. Mais avouez que si on voulait ce résultat, on s'y prendrait pas autrement. Pour conclure, revenons à l'étude du tout début de l'Université College of London. Les auteurs ont bien vu que le fait d'obliger à laisser les combustibles fossiles dans le sol amènerait des inégalités sociales. C'est un peu unfair, n'est-il pas ? C'est pourquoi ils ont écrit une deuxième étude pour dire « Ok, on peut faire quelques dérogations au départ, on vous laisse émettre un petit peu plus. Mais attention, car le prix du carbone va monter ! » Donc en fait, il n'y a pas de dérogation. Il y a une imposition par le haut, par le système financier international, d'une transition verte suicidaire. Donc c'est ça le vrai visage de la guerre contre le CO2. Ça n'a rien à voir avec le sauvetage de la planète. Rien. C'est une guerre contre les gens. Et à ceux qui me diraient « Bon, c'est pas grave, de toute façon, il va bien falloir décroître à un moment », je leur répondrais 1. Allez lire mon article qui démontre que ce serait contraire à tout ce qui fait de nous des êtres humains. Et 2. Vous vous faites sans le savoir les complices d'une oligarchie dont le but avoué est de réduire la population mondiale et qui ne s'applique pas à elle-même la sobriété qu'elle impose aux autres. Le vrai défi politique est de ne pas se tromper de combat. Faire une transition énergétique, d'accord. Si c'est avec du nucléaire et pour développer l'humanité, pas de problème. Mais faire une transition verte génocidaire, non. Désolé, ce sera sans moi. Laissons les pays en développement utiliser les combustibles fossiles, qui sont encore les moins chers et les plus pratiques pendant les 40 prochaines années. Faisons une transition à base de nucléaire en Occident, parce qu'on a les moyens de le faire. Et gardons une part marginale de solaire et d'éolien dans notre mix, si ça peut vous faire plaisir. C'est la seule façon de permettre une véritable guerre contre la pauvreté au niveau mondial. Et c'est ce qui compte vraiment. Maintenant que les choses sont claires, appelez-nous pour résister et passer à l'action. Le numéro s'affiche sur votre écran. Ce sont mes collègues militants qui vous répondront, et ils vous brieferont sur les actions à mener pour mobiliser les citoyens français. Citoyens français qui s'endorment un peu trop sur leur laurier atomique et croient un peu trop au miracle des renouvelables. Allez, à bientôt sur le terrain. Je compte sur vous pour faire progresser l'humanité. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...